Musique de générique Musique de générique Musique de générique Musique de générique Donc faire un monastère pour avoir un moine ça pourrait être intéressant On va s'en occuper donc là c'est bon Pas lycée donc maintenant mes châteaux seront plus résistants Musique de générique Musique de générique Musique de générique Donc les moines je pourrais en faire C'est aussi pour hérésie qui sera pratique après J'ai un doute je ne peux pas vous mentir Je ne suis pas rentré dans cette mission Mais de mémoire Il y a des moines là bas Donc Et 5000 d'or ça coûte ça donc 5 000 ils ont 25 villageois Donc là on va faire un poinçon on va faire Donc là on va faire un poinçon Donc là on va faire les murailles Et attendez je vais même prévoir la suite Et attendez je vais même prévoir la suite En fait il y aura deux techniques Donc là vous essayez de dégommer tout ce que vous pouvez avec ça Il me faut la chimie pour pouvoir débloquer ce que je vais débloquer Je vais peut-être faire un moine quand même pour les soigner Donc en plus ça permettra de faire plus dégât au château Ça va plus mal C'est quoi ? C'est quoi ? Donc voilà, ici en bas, excusez moi je suis en même temps en train de dire autre chose, c'est pour ça que vous pouvez n'y parler, enfin vous m'entendez pas, et que la caméra ne bouge pas. Donc ici ça sera bientôt bon, peut-être qu'en faisant plus d'agriculture ça pourrait être bénéfique. Bon par contre avec ce que là, je m'en suis douté. Ah oui ! Bon, on va faire quand même quelques cavaliers déjà. J'ai un moine donc je peux guérir mes unités. Si je mettrais en garnison je pourrais soigner vous aussi, c'est vrai. Mais on se soigne pas aussi vite quand même. Est-ce que j'ai ressources ? Oui j'ai ressources. En fait j'avais un doute sur les ressources que j'avais. Faut attendre qu'il m'apporte assez de nourriture. Voilà, au fourneau derrière. Donc mes châteaux auront plein de vie ! 7000 et quelques PV. On n'auront que par contre 10 de portée, ce qui est vraiment faible. Avec les deux dégâts en plus ils auraient été morts en fait. Dommage ! Enfin j'aurais pas eu besoin de passer autant de temps à essayer de le tuer. Donc dès que vous... Là ce qui est bien c'est que j'ai pu enfin construire mes... J'évite quand même le gaspillage de ressources en pierre. Et dès que je peux faire des paladins, je les ferai parce que c'est un peu votre meilleure unité. Ce qui est en fait ironique en tant que jeu, c'est que quand vous jouez en multi, vous vous rendez compte que les francs sont vraiment nuls. Et quand vous faites la campagne vous les trouvez très puissants. C'est une sacrée ironie. Mais bon, c'est le jeu hein ! Après peut-être qu'il faut que je fasse plus de... Pas de bois mais plus de nourriture. Je sais pas. On est déjà 14, je pense que c'est assez mais... Ouais de patience, c'est tout. C'est tout, c'est... Putain, vous code vous avez gagné. Voilà. Manque, non, manque plus les barons. Voilà, parfait. Donc mon cavalry est amélioré à fond au niveau de la force. Donc maintenant il ne reste plus qu'à améliorer au niveau. Ça coûte quand même, je ne peux pas me permettre d'acheter ça à 200, c'est... Je vais me ruiner et ça ne va pas être bien. Voilà, là on a exactement en fait les mêmes cavaliers, sauf qu'ils ont mis en plus de PB. Parce que je suis... En fait, je pense que les francs c'est vraiment une faction qui se prend en compteur de la faction adverse. C'est pas une faction qu'on choisit comme ça dès le début, en fait. Parce qu'elle est sacrément risquée. Parce que vous tombez sur une faction d'infanterie, en fait, vous vous faites exploser. Une faction de cavalerie, par exemple les slaves. Vous tombez contre les slaves, vous vous faites massacrer en tant que franc. Pourtant c'est la réséfaction standard. Donc ça c'est bon. Je vais faire deux écuries ici aussi. Ah ouais. Si je peux dégommer le gagnant à canon, ça serait parfait. Parfait. Ça fait juste que je le dise et c'est bon. Oh, j'ai peur d'un cavalier. Voilà, là je vais pouvoir prendre le guet en fait. Ça a pris du temps, mais on va pouvoir l'avoir. Ça va vraiment nous simplifier à vie pour la suite. Vraiment nous simplifier à vie. Pas tant que ça, mais c'est surtout que ça va nous éviter de devoir combattre à côté de notre économie. Ça va surtout envoyer le combat à cette zone ici. Ce qui est préférable. Même si on est désavantagé. Il faut admettre qu'on est désavantagé en tant que franc étant donné que peu de nos cavaliers peuvent traverser en même temps. Et les archers peuvent tirer en même temps sur les unités ici, mais c'est préférable. On va faire cette recherche-là. Il y a un château, je crois, ici. On va aller chercher dès qu'on aura les ressources. Ça, c'est bon. Ça, il n'y a pas vraiment besoin. Ah, je ne gagne pas de portée avec. Je me fais toujours avoir. J'ai un doute d'où est le château, mais de mémoire il est ici. Je crois qu'il doit être juste à la frontière de la rivière. Si je me trompe, je me trompe. Tant pis. Mais en fait, c'est surtout, ça va permettre de capturer du terrain en premier lieu. Ce qui n'est pas négligeable. J'en ai plus besoin. Là, je suis quand même... Il y a bien un château. Qui dit château, dit grands archers. Qui dit grands archers, dit menaces. On va vraiment prendre notre temps, mais on va les avoir un par un, les châteaux. En deux coups, je les tue les orphers. C'est pour dire. On a quand même que je fasse attention par la suite. Ah. J'ai une mise à jour. Voilà. Les moines, ça avance. Donc on ne va pas s'en plaindre. Recherche haute, on n'en a pas besoin. Parce qu'on a besoin de faire d'autres recherches en fait. Donc le château là sera bientôt détruit. Ce qui fera une menace en moins. Bon après, l'ennemi a tout de suite attaqué mon port. Donc ma technique là... Je vais pas me mentir, je l'ai oublié là. Je vais prendre le contrôle des terres. Là par contre, mon armée va me faire bien plaisir là-haut. Et c'est que l'avant poste. C'est pas encore là en plus le... Ah, Serge Usly... Euh, nan, même pas. Il est mort, Serge Usly. 5, 10, 15, 20, on va en refaire 20 d'un coup. On aurait une partie en avance. On l'a un coup d'expansion. On l'a un coup de frac Wes. On a un coup d'expansion. On l'a un coup de fracat par le fracat, mais l'a un coup de fracat par le fracat par le fracat. Oh... il y a un mec qui bombarde il faut quand même vraiment marquer ça il n'y a pas à dire et je crois qu'il y a un second château au nord mais j'ai un doute là et je vais pas avoir peur de sacrifier mes héros parce qu'ils peuvent mourir je crois qu'il y a un château au dessus donc c'est bien que les gars vont venir me prêter main forte 1 1 2 1 1 2 2 1 2 Il y a énormément de tours à bombardes, ça je dois l'admettre, c'est le souci et avec les bateaux ça me permet surtout de neutraliser cette fortification là sans trop de problème. Pas de cette manière là quoi ! Et j'ai plus dehors, je viens de voir. Je viens de voir que j'ai plus dehors. Je vais en mettre 5 là et 5 au réserveur. Donc si vous vous demandiez est-ce que c'était utile de neutraliser rapidement les autres bases, j'ai envie de vous dire oui. Parce que là vous constatez que maintenant les ressources, je vais commencer à les exploiter. Hummm... Voilà bon, je prends vraiment mon temps pour faire un trou assez conséquent dans le mur. Comme ça mes trébuchets derrière vont pouvoir vraiment faire le boulot. Et ma cavalerie en passant. Je pense que pendant un peu de bouffe ça va pas faire de mal. Je pense pas qu'ils vont reconcevoir de nouveaux bateaux. Je pense qu'ils m'en ont envoyé avant. 8 cents. Voilà, donc là, bon il y a un autre château là-haut Ah ils ont un prix exploté à la pierre Donc il y a trois châteaux Intéressant Donc j'avais un doute Dégommez déjà les châteaux extérieurs Avant de vous occuper de son intérieur D'attaquer la forteresse Comme ça, ça diminuera en fait la pression sur les flancs Et il y aura aussi moins d'unités à affronter Quand vous envahirez le château Ce qui peut être Une bonne astuce quand même Alors je laisse reconstruire un forum pour éviter les capitules et que vous n'ayez pas les discours de fin de mission Il ne reste plus que le château-gao qui va envoyer des troupes Ah il y a encore un... Donc moi je suis arrêté là Ah tiens, j'ai deux paradigas là, je ne sais pas comment ils sont arrivés là-haut mais... Bon après vous pouvez aussi passer par le nord Vous passez avec le mur et vous êtes tout de suite au point Mais vous passez par au sud quand même Je pense Parce que moi vous dégommez en fait leur économie en même temps Et vous dégommez la majorité de leur production Vous dégommez deux châteaux en présentant par au sud et au nord Vous en dégommerez qu'un Donc vous diminuez par deux quand même La pression des grands archers Voilà, le drapeau s'est planté Et voilà, parce que sinon en fait vous n'aurez pas eu cette petite phrase de vivre la France Après un siècle de labeur, de cent versées et de victoires remportées par les anglais Il a suffi d'un peu plus d'un an à une jeune fille pour renverser la situation La guerre de cent ans a pris fin Et ce qui est plus important encore Les actions de Jeanne ont ranimé le sentiment patriotique des français Les paysans, tout comme les nobles Ne sont plus au service des seigneurs et des rois Mais au service de la France Nous ne laisserons pas Jeanne tomber dans le monde Des statues et des vitraux à son effigie Sont commandés dans des centaines de villes à travers toute la France Son jugement de culpabilité a été annulé Et finalement Jeanne d'Arc a été canonisé Parfois l'aboutissement de l'histoire est déterminé par la force des armes D'autres fois par l'effet du hasard Mais au 15ème siècle en France L'histoire a été déterminée par la volonté d'une jeune fille La seule personne dans le cours de l'histoire A avoir pris la tête de l'armée d'une nation entière A l'âge de 17 ans Après, mythes ou pas ? Bon, quoi qu'il en soit, militaire Bon, on a fait une hécatombe Bon, vous voyez Alors, on n'a pas la même armée Nouriture, bon, pas trop mal Bois, pierre Or Tardif La durée n'est pas un pour un La vitesse du jeu est légèrement supérieure à la vitesse À l'heure actuelle Pourtant, je suis en vitesse normale Et voilà C'est ainsi qu'une termine, en tout cas, la campagne de Jeanne d'Arc La prochaine campagne, c'est ça, la digne Mais ça, ça sera pour la prochaine fois Je vous remercie de regarder cette vidéo Je vous dis à une prochaine fois D'ici là, portez-vous bien Et à tchao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz